La bête du Gévaudan 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 Votre idée, c'est de signer, d'assumer nos choix et vraiment d'investir pleinement tout ce que l'on va donner pour qu'il y ait à la fin une sorte de petite patte Fidelio, une marque de fabrique Fidelio. Oui, c'est l'esprit de compagnie, effectivement, on est attaché à cette notion-là. Voilà, et donc par Fidelio, on rend hommage aussi à tout ce qui nous inspire. Alors, ça va de Molière à Louis de Funès, à Charlot, en passant par Ionesco et Alexandre Astier. Et depuis 2016, chaque année, nous, on propose une création théâtrale, une fois par an, plutôt en théâtre de rue. Et donc, cette année, nous en sommes à notre cinquième création théâtrale. Ma tactique sera simple. Des chiens ! Des chiens ? Des chiens ! Des chiens ? Oui, des chiens. L'élite de la race canine ! Des tueurs sur pattes, dressés à tuer ! Avec ces molosses, ma victoire est assurée ! Dans le processus d'écriture, je m'inspire des comédiens que j'ai avec moi pour construire un personnage, travailler un personnage. C'est vraiment ce qui, moi, m'anime. Oui, on peut dire vraiment que tu écris pour nous. Et en fonction de, ben, tu nous connais bien, donc en fonction de qui on est, comment on va sonner telle ou telle réplique. Voilà, tu écris en pensant à nous, la pièce. Alors, pour cette pièce, la bête du Gévaudan, on a 30 personnages qui arrivent, donc, tout au long de la pièce. Et donc, nous, le challenge, c'est justement avec un temps imparti, il faut se changer et ça crée du rythme dans la pièce, tout au long de la pièce. Et on a vraiment des personnages hétéroclites. On passe du roi, donc, le personnage le plus haut, gradé, jusqu'au petit soldat qui se déguise, voilà, en bergère. Ça, bon, ça, c'est... J'étais obligé d'y passer. Moi, je comprends pas pourquoi on doit s'habiller comme ça, hein ! Presque toutes les victimes de la bête sont des femmes ou des enfants. Ah oui, d'accord, mais... Donc, en nous habillant comme des femmes, la bête pensera que nous sommes des femmes. Oui, mais ce sera pas la seule, hein ! Et nous aurons une chance de la tuer ! Techniquement, c'est très précis. C'est vraiment la création qui nous a posé le plus de problématiques techniques, on va dire. Parce que, généralement, quand on prépare un spectacle, on commence par le début, on travaille bien ça, puis on vient vers le milieu, puis on vient vers la fin. Alors que là, cette pièce-là, dès le départ, il fallait que tout soit lissé du début à la fin. En termes d'entrée, de sortie de personnages, pour qu'on voit, à trois, que tous les enchaînements puissent se faire. Et puis, il y a aussi eu des problématiques qu'on n'avait pas aussi avant. Avant, c'est vrai qu'on incarnait un ou deux personnages dans la pièce. Et donc, les costumes, forcément, c'est un ou deux costumes par comédien. Et cette année, trente tiènes de personnages, ça veut aussi dire beaucoup de costumes. Et donc, le temps aussi de se changer en personnages. Et comment l'a-t-il tué ? Enfin, je veux dire, comment je l'ai tué ? Mais simplement. Moi, Chastel. J'ai fait du théâtre depuis de nombreuses années. Et donc, depuis 2019-2020, j'ai intégré la compagnie de Fidelio pour cette pièce-là. Et pour moi, je découvre une autre troupe. Et le théâtre de rue, ça fait un petit changement. Devinez-vous la suite ? Chastel a vraiment tué la bête. C'était le 16 juin 1767 sur le Mont Mouchet. Et alors, moi, j'ai rencontré François au Club Théâtre du lycée Mondori. Ou voilà, ici, à l'espace à Thiers. Et donc, à la base, je ne faisais pas du tout de théâtre en tant que comédienne. Ça se voit ! Je m'occupais des affiches, des spectacles, des costumes, des décors. Et donc, c'est au fur et à mesure avec François que je suis rentrée progressivement sur scène. Et donc, par des tout petits rôles pour aider ou pour donner la réplique à certains au début. Et puis, au fur et à mesure, voilà, des rôles de plus en plus importants. Et finalement, voilà, j'ai découvert vraiment le travail de comédienne, voilà, avec la compagnie de Fidelio. Alors que j'avais plus un regard artistique, mais extérieur. Et après ? Après, il n'y eut plus aucun mort dans le Gévaudan. Et la bête ? Et Chastel décida d'amener la bête à Versailles, mais sans qu'on était dans un tel état que nul ne peut dire ce qu'elle était vraiment. Mais alors ? Le mystère de la bête ? Dans les créations de François aussi, c'est qu'il y a toujours cette dimension qui nous amène à rêver, à faire partager des choses. Et qui, au premier abord, peuvent paraître légères, comiques, parce qu'on est dans la phare, dans le théâtre de rue. Mais derrière, après plusieurs lectures, on y voit aussi un message qui est quand même plus profond, des fois philosophique, qui invite à réfléchir. Quand je pense à cette bête, je ne peux m'empêcher de penser à ce musicien, Bach. Jean Sébastien Bach. Rien d'heureux dans sa vie. Que des tâches à ingrat. Aucune reconnaissance. Et pourtant, c'est de là qu'est née tout son talent, tout son génie du malheur et de la médiocrité. Et voilà, il y a plein de références littéraires, culturelles, et c'est souvent la deuxième lecture, la troisième lecture, qu'on arrive à tout cerner. Alors, le calendrier de cette pièce est chargé, effectivement. Nous, on la travaille depuis une grosse année, véritablement. Et l'idée, c'est de l'amener dans différents festivals, plutôt théâtre de rue, aussi en Ardèche, aussi en Gévaudan. Elle va tourner comme ça sur une dizaine de dates, tout l'été. Une fois terminée cette tournée d'été, le rêve, avec les comédiens et comédiennes, c'est de pouvoir ensuite l'amener en salle, à Clermont-Ferrand, à Thiers, etc. Et puis, tout ceci s'achèvera en 2023, à l'été 2023, pour les derniers festivals que nous n'avons pas eu le temps de faire cet été. Eh bien, on ira se donner là-bas, notamment à Aurillac, à Mande, pour deux festivals de rue qui sont un peu connus. Et on achèvera comme ça notre bête du Gévaudan. Le metteur en scène est parti. Moi, je me suis fait avoir. Je devais faire le rôle du roi au départ. J'étais embauché pour ça et je me retrouve en faisant le soldat. Moi, je ne reviendrai plus. Fini. Sous-titrage Société Radio-Canada